... Et puis des moments assez uniques pour la cérémonie d'ouverture. Mercredi soir, on a eu des artistes qui, ici, nous ont fait une cinquième saison qui était la suite présumée de ce qu'auraient pu être les quatre saisons de Vivaldi avec ce dérèglement climatique. Vous le savez, à Atmosphère, depuis cinq ans, on aime innover, faire des performances artistiques, des choses qui font réfléchir. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu voir, et si vous êtes ici avec nous, vous êtes venu voir une performance, un mélange d'art et de science. Ça s'appelle Labo Origins. Et je vais vous demander d'accueillir M. Michel Spiraud, qui va venir vous en parler. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Je vais vous dire quelques mots sur l'histoire des Labo Origins, sur l'origine des Labo Origins, si on peut dire. Tout ça a démarré il y a environ trois ans, par des échanges que j'ai pu avoir avec Marie-Edith Monchicourt, au cours desquels nous avons souhaité, tous les deux, essayer de se lancer dans des spectacles sur le thème de nos origines. Alors, nos origines, c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a l'origine de l'univers, pour commencer, mais il y a aussi l'origine des étoiles, des planètes, du climat, on va en parler aujourd'hui, de l'origine de la vie, et même l'origine de la conscience, et voire l'origine de la pensée. Donc pour ça, on a monté d'abord une association, une association Origins, que je préside. On a monté, donc, c'est vraiment une première, si on peut dire, ces laboratoires Origins, qui ont pour but de rassembler, dans des lieux magiques, dans des moments magiques, à la fois des scientifiques, des artistes, des penseurs, et le public. Pour discuter d'un thème, d'un des thèmes liés aux Origins, et commencer à susciter, développer l'imaginaire des scientifiques, stimuler l'imaginaire des scientifiques, des artistes, et du public aussi. Et ceci nous donne des ingrédients pour le scénario, et pour monter les spectacles futurs. On a commencé ces labours Origins, il y a un an, il y a à peu près déjà, six ou sept labours Origins. Au début, ça avait lieu à l'université Paris d'Hydro, dans un petit laboratoire, qui s'appelle le laboratoire Astro-Bruits de Particules et Cosmologie, dans une petite salle. Les scientifiques étaient à l'aise, mais les artistes étaient un peu hors-sol, si je puis dire. Et au bout d'un certain temps, on a dit, finalement, on va changer, puisqu'il s'agit de préparer quand même des spectacles, on va passer sur des scènes. On va commencer par la Reine Blanche, l'état de la Reine Blanche, donc on va continuer, et puis on est maintenant sur cette scène magnifique, devant vous. Alors là, c'est le contraire, les artistes sont à l'aise, les scientifiques, comme moi, sont un peu hors-sol. Mais enfin, on va s'y faire, vous les verrez, vous verrez les scientifiques s'inscrire dans cette scénographie. Et donc, notre but, dans ces laboratoires Origins, bien sûr, j'ai dit de stimuler l'imaginaire, mais c'est aussi de tracer un trait d'union entre les artistes, les scientifiques, les penseurs qui sont là, et vous tous, et tracer un trait d'union aussi entre nous et l'ensemble de l'humanité, puisque les origines, c'est commun à toute l'humanité, et aussi même tracer un lien entre les hommes et la nature, puisque les thèmes qu'on aborde, par exemple, aujourd'hui, le climat nous connecte directement à la nature, et en plus, dans ce festival atmosphère, c'est clair que c'est quelque chose qui est très prévient. Et voilà, donc, pour terminer, je voudrais dire que, je voudrais surtout que vous applaudissiez celle qui défriche le chemin qui nous permet de constituer ce trait d'union, Marie-Odine Monclicourt, à tous les rapports. Merci, Michel. Écoute, Armelle Monclicourt, vous savez que c'est très émouvant, parce que c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez indulgents, parce que c'est vraiment une première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était il y a 4,6 milliards d'années. À la périphérie d'une galaxie parmi des centaines et des centaines de milliards d'autres galaxies, brillait une étoile géante. Le bleu de sa lumière éblouissante était dû au fait qu'elle était pleine d'une énergie extravagante qu'elle consommait à très, très grande allure. Quand elle fut âgée de quelques centaines de millions d'années seulement, c'est très jeune pour une étoile, elle mourut dans une explosion d'une violence extrême, illuminant la galaxie toute entière. Elle était devenue supernova. En explosant, l'étoile ensemença l'espace de tous les éléments qu'elle avait fabriqués tout au long de son existence. et plus encore, car son énergie fut telle au moment de son explosion que c'est à cet instant précis que se sont fabriqués par fusion nucléaire tous les éléments lourds que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre. On dit alors que l'étoile bleue, en mourant, pleurait des larmes d'or et d'argent. Et c'est à partir de cette matière ainsi répandue dans l'espace que le Soleil et son cortège de planètes, d'astéroïdes et de comètes ont pu voir le jour il y a 4 milliards, 6 cents millions d'années. Et par une succession de processus tous plus improbables les uns que les autres, la Terre accueillait des êtres vivants qui, au fil d'autres processus tout aussi hasardeux, ont atteint un état de conscience tel qu'ils en arrivent aujourd'hui à se poser la question de leurs origines. ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais malgré tout, on a fait de très bonnes choses, et c'est pour ça, maintenant que je vais terminer en vous donnant quelques résultats. Vous voyez à gauche l'endroit de la surface, on a touché la surface, et à droite, la même après qu'on soit reparti. Vous voyez les trois pieds ici, qui montrent effectivement les empreintes que notre engin a mis sur le sol. Et ce qui est bien, c'est qu'au moment où on a touché le sol, on a levé un nuage de poussière qui sont venus dans nos propres instruments. Et on a pu analyser ce matériau cométaire dans les dizaines de minutes qui ont suivi, avant même d'être au repos, en l'air, si on peut dire, dans l'espace, parce qu'il n'y a pas d'air. Et on a, grâce à ça, pu l'analyser. Quelques images pour vous montrer un peu le panorama alentour. C'est un panorama ahurissant. À nouveau, les dimensions ici, c'est quelques centaines de mètres. Alors, c'est toujours très trompeur, parce que quand on voit des images comme ça, on croit que c'est très brillant. En fait, il faut augmenter énormément le contraste pour le voir. Ces images, si vous n'augmentez pas, sont toutes noires. Le matériau à la surface de la comète est plus noir que du charbon. C'est un des matériaux les plus sombres dans le système solaire. Et voilà des structures que l'on voit ici. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces images et ces structures, on commence à pouvoir les expliquer. Et on les explique, entre autres, vous voyez, ce genre d'évolution qui peut y avoir à la surface, uniquement par les processus de dégazage. Et vous avez ici une image, par exemple, qui vient d'être faite il y a quelques semaines, qui ne fait que reproduire dans toute la rotation du noyau que l'on peut avoir, le fait que quand il passe dans la direction du Soleil, tout d'un coup, il y a en permanence des jets. Et quelquefois, il y a des grandes émissions qui se font. Alors, pourquoi est-ce que c'est important tout cela ? Eh bien, on voulait comprendre le processus par lequel il y a ce dégazage, qui est un des processus cométaires qui est le plus connu, puisque c'est ça qui permet ensuite aux comètes d'avoir ces enveloppes que l'on voit. Mais la chose importante, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, contrairement à l'inéique, on s'en faisait, une comète n'est pas faite essentiellement de glace, et certainement pas de glace d'eau. Quand on est parti, on avait l'idée qu'effectivement, parce que les comètes sont formées très loin et que la glace est stable à grande distance, la glace doit dominer, et que c'est parce que la glace domine que quand l'engin, si je puis dire, la comète se rapproche du Soleil, la glace se sublime et ça fait ses grandes enveloppes. Eh bien, bien sûr qu'il y a de la glace, mais la glace est très minoritaire. Et ce qui domine dans le matériau cométaire, et c'est ça qui est merveilleux, c'est le matériau que vous voyez ici. L'essentiel de la masse de la comète, alors qu'elle est pourtant très poreuse, ce sont des grandes chaînes carbonées. C'est des chaînes de carbone, des macromolécules, qui sont piégées là depuis que la comète est comète, qui se sont formées dans l'effondrement du nuage dont parlait Marie-Odile tout à l'heure, qui a donné naissance à l'ensemble du système solaire. Il y a une chimie très particulière et très spécifique qui se retrouve dans ces molécules-là. Ces macromolécules-là, pour l'essentiel encore, on ne les a pas analysées elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que pour ça, il faut arriver à chauffer, parce qu'elles sont tellement réfractaires qu'il faut chauffer pour pouvoir les faire rentrer dans nos appareils. Et ça, c'est ce qu'on espère faire dès que Philae va se réveiller. On espère fin octobre, en novembre. C'est le moment qui sera le plus opportun pour faire cela. Mais il se trouve que ces chaînes carbonées ont quand même piégé beaucoup d'autres molécules organiques qui, elles, ont toutes été analysées. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit que ce matériau érige une très grande variété de matériaux, comme on dit, organiques, dont des aldéites, des cétones, on a même trouvé des formules aromatiques, des acides aminés. Donc, il y a déjà dans le nuage mondial. Voilà. Et ces acides aminés, on a trouvé de la glycine, par exemple, ont été formés dans l'effondrement même du nuage. Ce n'est pas qu'un processus qui est arrivé depuis que la comète s'est formée. Et ça donne une toute autre idée, donc, de la manière dont l'évolution de notre système a pu fabriquer ce qui a été ensuite fondamental pour probablement l'origine du vivant. Pourquoi ? Parce que ces grains-là, autant la glace ne voyage pas facilement, ne rentre pas facilement dans l'atmosphère d'une planète comme la Terre. Elle se volatilise avant. Ces grains-là, eux, ils peuvent traverser. Ils peuvent aller en semencer des océans. Et ce sur quoi on travaille maintenant, c'est sur la compréhension des phases chimiques très particulières qui ont été fabriquées dans l'effondrement de ce nuage pour savoir de quoi la vie a eu besoin pour démarrer. C'est un petit peu ça le thème d'aujourd'hui. Et deuxième question, peut-être encore plus importante, qui est de savoir si cette chimie qui a pris place à ce moment-là, grâce auquel on est là aujourd'hui, elle est particulièrement à l'effondrement de notre propre nuage ou si elle est très répandue dans l'univers. Des nuages qui s'effondrent pour donner naissance à des étoiles et des planètes autour, il y en a partout. Il y en a des milliards dans notre galaxie. Mais ça, ça ne veut pas dire que tous sont soumis au même processus. Et la grande leçon, sur laquelle on reviendra un peu plus tard, de ce que l'exploration du système solaire a montré, c'est l'incroyable diversité des chemins d'évolution possibles. Il faut arrêter de penser que le vivant, c'est l'échelle supérieure d'une évolution de la complexité depuis des éléments très simples qui ne peuvent que aller vers des espèces vivantes et vers du cerveau humain dont vous êtes quelques représentants ici. Il y a tout un tas de diversités de chemins d'évolution possibles. Et il n'est pas exclu que la chimie qui a donné naissance à ces phases-là soit elle-même très particulière de l'effondrement de notre propre nuage, avec un soleil qui apparaît à un moment, tournant sur lui-même à une certaine manière, modifiant cette chimie, etc. Donc ce sur quoi on travaille actuellement, c'est non seulement sur ce que sont les molécules qui ont été indispensables à l'émergence de la vie dans les océans planétaires et en particulier dans l'océan de la Terre, mais ensuite, il faut savoir si ces particules-là sont très répandues dans l'univers ou au contraire, elles sont très particulières à notre propre système et ça change totalement l'idée de la pluralité des mondes, de l'unicité de la Terre et du vivant. Merci Jean-Pierre. Alors je vous invite à vous asseoir ici pour vous retrouver dans quelques instants. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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